Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Gérer les éléments variables de paie des salariés Gérer les éléments variables de paie des salariés, c'est faire face à des enjeux multiples. En principe, chaque employé connaît le montant du salaire qu'il percevra chaque mois. Cependant, il existe plusieurs éléments qui peuvent venir modifier ce chiffre, ce sont les éléments variables de paie. Les variables de paie et leurs répercussions Dans ces prochaines lignes, vous découvrirez les conséquences et enjeux qu'ont la gestion des variables de paie pour les différents services d'une entreprise. Vous verrez également de plus près les répercussions que peuvent entraîner des oublis et erreurs de calcul sur les éléments variables de paie, leur gravité et l'importance d'une gestion correcte. Une collecte aux enjeux multiples selon les services concernés. Les éléments variables de paie sont tous les éléments qui vont venir modifier ponctuellement la fiche de paie d'un salarié. Ce sont par exemple Vous le voyez, les éléments variables de paie sont nombreux et variés, ils ne sont pas sans conséquence pour tous les différents pôles présents dans les entreprises. La gestion et la collecte des éléments variables soulèvent différents enjeux. Afin d'assurer une certaine qualité de travail pour tous les secteurs de la structure et des résultats optimaux, elle doit être bien ordonnée. Elle est aussi constamment soumise aux évolutions de la réglementation. Les enjeux au niveau du service RH S'assurer de la bonne prise en compte des éléments variables de paie est un enjeu capital pour le service RH. En effet, elle est primordiale pour pouvoir conserver la cohérence de la politique de rémunération et l'attractivité des postes proposés par l'entreprise. La récolte des éléments variables de paie doit être claire, bien organisée et fluide. Il est aussi important d'être rigoureux pour éviter les erreurs et maintenir une entente avec l'équipe et avec les salariés. Cela permet de limiter les tensions et de garder un certain bien-être au travail pour tous. Les enjeux au niveau du service pay Le service pay est chargé d'éditer les bulletins de salaire, c'est pourquoi il doit être pointilleux sur chaque détail concernant le revenu mensuel des employés. Toutes les variations potentielles doivent être prises en compte et notifiées, car le moindre manquement peut s'avérer être un réel préjudice pour l'entreprise. Une paie inexacte pourrait causer un mécontentement des salariés et amener des conséquences plus importantes, comme l'introduction de la justice si les salariés le décident ou des corrections devenant vite chronophages pour les gestionnaires de paie. Au niveau du service comptabilité Le service comptabilité doit impérativement connaître et répertorier chaque détail de la paie des salariés pour gérer au mieux les dépenses et la trésorerie de l'entreprise. Les éléments variables de paie constituent un poste de dépense plus ou moins important dans cette dernière et revêtent une importance particulière au niveau de la maîtrise de la masse salariale. Par exemple, la gestion des notes de frais peut vite être un vrai casse-tête. La solution ? S'équiper d'un outil adapté pour limiter les erreurs. À ce sujet, je vous invite à découvrir un outil de suivi des frais professionnels afin de vous faciliter la tâche. Les risques en cas d'erreur de calcul des éléments variables de paie Si la gestion et le traitement des différentes informations du personnel n'est pas rigoureusement effectuée, cela peut entraîner des erreurs de saisie ou de calcul qui ne seront pas sans répercussions pour l'ensemble de la structure. En effet, cela implique des différends entre les salariés et les services de gestion de l'entreprise ou encore une perte de temps considérable à la correction de ces erreurs. Voici les risques les plus présents qui peuvent apporter des déficiences à ce niveau. Un mécontentement des salariés. Ce premier point n'est pas négligeable. Des erreurs au niveau des éléments variables de paie entraîneront le mécontentement et la contrariété des salariés dans l'entreprise. Une mauvaise organisation, des erreurs de calcul ou des oublis peuvent mener à compromettre la confiance que porte l'ensemble de l'équipe envers les ressources humaines. Par ailleurs, en cas de conflit et de désaccord des employés, ces derniers sont en droit de saisir le conseil des prud'hommes, ce qui rajoute une difficulté pratique, puisque son obtention peut parfois demander une attente de plus d'un an. Un mauvais point vis-à-vis des organismes sociaux. Une gestion défaillante des éléments variables de paie expose l'entreprise à des risques sur le plan réglementaire. Si les informations transmises et les virements effectués aux organismes sociaux, notamment via la DSN, déclaration sociale nominative logicielle sur lequel sont déclarées toutes les formalités financières concernant les employés, sont erronées, elle peut être sujet à redressement. Elle peut aussi entraîner des répercussions financières sur l'entreprise en cas de condamnation prud'homale. Une charge de travail plus importante. Comme nous avons pu vous l'expliquer plus haut, un problème d'organisation dans la récolte des éléments variables de paie amène une réelle perte de temps au gestionnaire de paie. En fait, on peut noter que ça l'est pour toute l'organisation de la structure. Néanmoins, ces derniers auront une charge de travail conséquente en plus de leur mission de base, car ils devront traiter à nouveau toutes les informations une par une, ce qui entraîne alors une perte de temps considérable et parfois même des retards sur d'autres tâches. Ils peuvent aussi être amenés à devoir relancer les différents interlocuteurs concernés, salariés, managers, etc. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paie, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca.